élevons nos pensées vers dieu demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun portez sa croix qui voudra sauver sa vie la perdra vous êtes bien heureux lorsque les hommes vous ailleront qu'ils vous sépareront qu'ils vous traiteront injurieusement qu'ils rejetteront votre nom comme mauvais à cause du fils de l'homme réjouissez vous en ce jour là et soyez ravi de joie parce qu'une grande récompense vous est réservé dans le ciel car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes saint luc chapitre 7 verset 22 et 23 en appelant à soi le peuple avec ses disciples il leur dit si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à soi même qu'il porte sa croix et qu'il me suit car celui qui voudra se sauver soi même se perdra et celui qui se perdra pour l'amour de moi et de l'évangile se sauvera en effet que servirait à un homme de gagner tout le monde et de se perdre soi même ça marque chapitre 8 verset 34 à 36 saint luc chapitre 9 verset 23 24 et 25 saint mathieu chapitre 10 verset 39 saint luc chapitre 12 verset 24 et 25 réjouissez vous dit jésus quand les hommes vous aïront et vous persécuteront à cause de moi parce que vous en serez récompensé dans le ciel ces paroles peuvent se traduire ainsi soyez heureux quand des hommes par leur mauvais vouloir à votre égard vous fournissent l'occasion de prouver la sincérité de votre foi car le mal qui vous font tourne à votre profit plaignez les donc de leur aveuglement et ne les maudissez pas puis il ajoute que celui qui veut me suivre porte sa croix c'est à dire qu'il supporte courageusement les tribulations que sa foi lui suscitera car celui qui voudra sauver sa vie et ses biens en me renonçant perdra les avantages du royaume des cieux tandis que ceux qui auront tout perdu ici bas même la vie pour le triomphe de la vérité recevront dans la vie future le prix de leur courage de leur persévérance et de leur abnégation mais à ceux qui sacrifient des biens célestes aux huissances terrestres dieu dit vous avez déjà reçu votre récompense comprenons comment vivre notre passage ici dans la matière cherchant à être de plus en plus heureux et pour cela il faudra suivre une loi parfaite une loi qui est constante qui ne fluctue pas en fonction des lieux des traditions ou des temps nos lois humaines sont ainsi faites elles visent souvent à protéger certains intérêts alors que la loi de dieu s'affranchit de tous ces intérêts passagers temporels cette volonté de dieu s'impose à nous petit à petit par la force des choses lorsque nous ne voulons pas entendre notre coeur notre conscience la souffrance apparaît et c'est ainsi que nous commençons peu à peu à nous poser des questions à chercher à comprendre comment notre vie nous amène à cette souffrance il nous importe ici donc de comprendre quelle est cette loi qui régit toutes les vies cette loi qui nous permet d'être en interaction les uns et les autres qui nous permet de grandir de nous affranchir de nos vieilles habitudes et de vivre en paix celui qui ne voit que le temporel le passager ce qui est inscrit dans la matière sera vite déçu à son retour à la patrie de l'esprit car il aura tout perdu par contre celui qui aura pris le temps de comprendre cette loi qui est inscrit au plus profond de son être qui aura pris le temps de la sentir de la vivre pleinement lui aura su assumer ce qui est en chacun de nous il aura su exprimer cela aura su vivre pleinement nous sommes tous venus pour cela pour dire haut et fort combien nous aimons dieu mais avant cela il faut chercher à le comprendre comprendre sa volonté ses lois et savoir pourquoi nous l'aimons alors sommes-nous prêts à relever ce défi allons-nous accepter l'invitation qui nous est faite aujourd'hui ou bien allons-nous continuer encore longtemps à nous abreuver d'illusions le choix nous revient celui qui est prêt à tout perdre ici fera un pas vers dieu et pourra le constater à son retour à la patrie originelle soyez donc un peu plus attentif à notre nature notre vraie nature et dès à présent faisons en sorte de commencer à préparer cette vie future en prenant les bons repères et en agissant pour le bien de tous soyons ouverts à ce que la vie nous offre car tout est utile tout nous invite soit à découvrir et à parfaire notre connaissance soit à la renforcer puis à la partager avec ceux qui comme nous à un moment donné ont pris le temps de découvrir et de se poser les questions pour apprendre avançons ensemble sur ce chemin qui mène à dieu ainsi soit-il ainsi soit-il je vous remercie vous s'il est